En mars, un autre grand texte arrive au Parlement, texte sur l'immigration portée par Gérald Darmanin, qui affirme que son texte devrait être encore durci. Alors qui pourrait comprendre que vous ne votiez pas un texte qui va dans votre sens, puisque vous parlez de cohérence depuis tout à l'heure ? Mais pourquoi est-ce que ce texte irait dans notre sens, alors qu'il va ouvrir encore plus les vannes de l'immigration, puisqu'il va ouvrir deux filières ? Un titre de séjour nouveau... Il n'y a pas de pied ? Il n'y a pas une fermeté, une humanité ? Non, il y a d'abord un titre, c'est ce que tous les gouvernements ont dit depuis 30 ans, gauche et droite confondus d'ailleurs, et on voit où ça nous a mené, puisque cette année en France, on va encore avoir un record, notamment sur les demandes d'asile qui explosent. Non, il ouvre les vannes, un, des titres de séjour pour des métiers en tension. Les métiers en France sont tous en tension. Ensuite, un second guichet pour les déboutés du droit d'asile, qui pourront se raccrocher justement, notamment à ce droit de séjour. À quelles conditions vous voterez ce texte ? Qu'est-ce qui doit être retiré ou ajouté ? D'abord, un principe, régularisation zéro. Il faut que les clandestins qui entrent en France sachent que jamais ils ne pourront prétendre à une régularisation. Deuxième chose, le rétablissement du séjour illégal qui avait été supprimé par François Hollande. Mais surtout, des conditions qui sont fondamentales, on arrête les pompes aspirantes, puisque de tous les pays européens, nous sommes le pays le plus... Il n'y a pas de régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, c'est bien ça ? Par exemple, mais il faut bien sûr... C'est-à-dire que le texte serait dénaturé si vous enlevez... Justement, précisément. C'est un texte qui ne veut pas réduire l'immigration. C'est un texte qui fait du en même temps. Comment voulez-vous que ce texte-là soit approuvé par M. Sacha Houllier, qui en sera le rapporteur général, qui est la pointe de l'aile gauche du macronisme ? Mais c'est tout le problème du gouvernement, c'est de trouver un compromis entre vous-même et M. Sacha Houllier. Il est impossible. Vous voyez, ça fait 30 ans qu'on cherche des compromis sur l'immigration. Cette loi, ce serait, si elle était votée, la 22e loi. Croyez-vous ? Et malheureusement, d'année en année, on voit les explosions et des records migratoires en France. Je parlais à l'instant des pompes aspirantes. Justement, les causes. On est le pays qui présente, qui donne le plus avantage pour le regroupement familial, pour le droit d'asile, et aussi pour l'accès gratuit aux soins. Est-ce que vous savez que l'an dernier, on a accueilli pour des soins 5 000 étrangers du pays, des membres du G20 ? Plus vous voterez la réforme des retraites, plus vous vous montrez dur sur le texte sur l'immigration. Non, mais c'est une question de conviction. Des convictions sur la retraite. Il faut travailler pour pouvoir emprunter un chemin de prospérité, pour pouvoir garantir un modèle social, pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes, demain, puissent avoir des vraies retraites. Et il faut aussi juguler l'immigration. Je n'ai jamais entendu dire que, pour Emmanuel Macron, pour M. Dormanin, que malheureusement, l'immigration, ça n'est pas une chance pour notre pays. Il y a un lien, on le sait parfaitement, entre l'immigration et l'insécurité. Merci.